Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette présentation de l'outil de découverte de la Bibliothèque universitaire de Guyane. Cette interface unique, accessible depuis le site de la BU, est capable d'interroger simultanément de multiples bases de données. C'est ce qu'on appelle de la recherche fédérée. Pour commencer, rendez-vous sur le site de l'Université de Guyane www.univ-guyane.fr Sur la page d'accueil de l'Université, déroulez le menu Étudiant et cliquez sur l'onglet Bibliothèque figurant en dernière position. Il vous mènera directement à la page d'accueil de la BU. Vous y êtes ? Passons à l'étape suivante. Pour accéder à l'outil de découverte, rien de bien compliqué. Activez l'onglet Rechercher, présent dans le menu Horizontal. Une fois arrivé sur la page d'accueil de l'outil de découverte, prenez le temps de prendre connaissance de l'encart d'introduction. L'onglet de Recherche simple est ici facilement repérable. Non loin figure l'option de Recherche avancée. Juste au-dessus, 5 onglets vous permettent d'explorer au mieux cet outil. A savoir, outil de Recherche de Bibliothèque, étiquette, recherche dans un périodique, récupérer l'exemplaire et 3 points de suspension symbolisant l'onglet Naviguer. Sachez qu'outil de Recherche de la Bibliothèque correspond à l'affichage actuel de la page d'accueil. En Recherche simple, entrons le mot-clé Amazonie. Sous l'onglet Toutes les collections, apparaît cet article e-book, catalogue de la BU qui n'est autre que le catalogue Colibris et Libris, revu en ligne. Sélectionnons Toutes les collections et cliquons sur la loupe pour activer la recherche. Voyons voir le nombre de résultats obtenus, 2315. A gauche de l'écran, différents filtres vous permettent d'affiner ces résultats. Effectuons un premier tri par pertinence en sélectionnant Date plus récente. Sous l'onglet Disponibilité, cochons Open Access. En type de ressources, nous allons cliquer sur Article et Livre. Vous pouvez au choix sélectionner ou désélectionner un critère de recherche. En sujet, cochons Amazonie. L'onglet Auteurs recense les auteurs ayant écrit sur le sujet. Ils sont classés par nombre de publications. Enfin, cliquons sur Appliquer des filtres. Nous obtenons 46 résultats. Entrons sur le premier résultat de recherche. Voyons voir comment apparaît la notice. Vous avez la mention de texte intégral. Vous pouvez envoyer cette notice à un destinataire, à un ami. accéder au lien de la ressource en cliquant sur View Full Text. Revenons en arrière. Passons cette fois-ci à la recherche avancée. La recherche avancée vous permet de combiner des critères de recherche. Vous avez d'ailleurs les opérateurs boléens qui apparaissent ici. Et ou sauf. Sélectionnons Et. Dans le premier champ de recherche, nous allons rentrer le mot-clé cahier. En dehors de Contient, vous pouvez sélectionner Être égal à. On commence par les sons Contient. Dans le deuxième champ, nous allons rentrer Écriture. Vous pouvez ajouter une nouvelle ligne en cliquant sur la fonctionnalité Plus ou en effacer. En type de matériel, sélectionnons Périodique. Enfin, cliquons sur Rechercher. Nous obtenons 18 résultats. Sachez que vous pouvez conserver une notice en cliquant sur l'épingle en l'épinglant. Elle apparaîtra dans vos favoris. Explorons maintenant l'onglet Recherche dans un périodique. Si vous avez connaissance d'un IACCN, vous pouvez l'entrer ici. C'est tout à fait possible. Entrons en mot-clé Monde. Cliquons sur Contient. Vous avez d'autres filtres qui vous permettent de sélectionner par domaine. Agriculture, Arts, Sciences Humaines, Chimie, bien d'autres. Ne pas courir par fournisseur. Cliquons sur Rechercher. Nous obtenons 38 résultats. On y a entré comme mot-clé Monde. Voilà, vous savez tout ou presque tout sur l'outil de découverte. À vous de jouer maintenant. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada